Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'œil et la vision. Alors si on observe ici le modèle du globe oculaire, on voit qu'il y a une première membrane, première couche, toute blanche, c'est la sclérotique. Sur la sclérotique on voit les insertions des muscles qui permettent à l'œil de voir en haut à bas, gauche, droite. Nous avons une partie ici qui est transparente qui s'appelle la cornée. Si j'enlève la première enveloppe, on observe ici la cornée et la sclérotique. Ici nous voyons la membrane brune qui est la coroïde, qui se prolonge vers l'avant de l'œil en iris, pupille. L'iris, vous savez que chaque personne a une iris de couleur différente, il y a des cellules pigmentaires. Le rôle de l'iris c'est de régler la quantité de lumière. Donc quand il y a beaucoup de lumière, la pupille est très très petite. Lorsque la lumière n'est pas présente ou qu'on est dans le noir, la pupille est très très grande. Si j'ouvre ici l'œil, j'enlève cette deuxième enveloppe, nous observons ici une espèce de gélatine qui s'appelle l'humeur vitrée. Nous avons ici une loupe biologique, le cristallin. Et devant ici, on n'est pas représenté, il y a une espèce de liquide qui s'appelle l'humeur vacuose. Donc quand la lumière arrive dans l'œil, elle pénètre dans tous ces milieux. Et si on enlève le tout, la lumière arrive ici sur une petite membrane qui est rose. C'est pour ça que lorsqu'on prend une photo, notre œil apparaît rouge-rose parce que le fond s'appelle la rétine. La rétine a cette couleur rouge-rose. La vision fine, donc la lumière arrive sur cette petite tâche qui s'appelle la fovea qui est la vision fine. Je vais maintenant revoir tout ça sur le tableau qui est ici. Donc la lumière, lorsqu'elle arrive, elle passe par une petite peau que je n'ai pas montrée qui s'appelle la conjonctive. La conjonctive nous donne lorsqu'on est malade à cet endroit-là la conjonctivite. La lumière passe ensuite dans la cornée qui est transparente. dans l'humeur aqueuse, aussi transparente, dans la pupille. Le cristallin qui est de la loupe biologique concentre la lumière ici sur la rétine. Sur un endroit de la rétine où il y a le plus de cellules photosensibles qui s'appelle la fovea. La fovea transforme ces informations en message, en un flux électrique qui passe par le nerf optique pour accéder au cerveau. Voilà, merci, au revoir.